Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte Le plan du gouvernement pour améliorer la gestion de l'eau sera présenté aujourd'hui par le Président de la République Il est peut-être temps, les estimations aussi entre moins 10 à 40% de disponibilité des réserves en eau en France Dans les prochaines décennies, notre invitée Aurélie Collas, bonjour Vous êtes déléguée générale de la Fédération des entreprises de l'eau Un dossier désormais pris par le Président de la République, c'est que ça devient grave ? Alors effectivement il y a urgence, il y a une tension très très forte sur la ressource en eau aujourd'hui Nous l'avons tous vécu l'été dernier à l'occasion de la sécheresse Il y a eu un avant et un après 2022 L'ensemble des Français ont fait l'expérience de cette tension sur la ressource en eau potable Je rappelle qu'il y a 93 départements français qui ont fait l'objet d'arrêtés de restrictions préfectoraux Pour pouvoir s'assurer des bons usages de l'eau On a eu également 1000 communes qui ont été privées d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement Et 1000 communes sur le point de la rupture Donc face à cette situation d'urgence vécue l'été dernier On aurait pu imaginer qu'à l'hiver on aurait eu les nappes phréatiques grâce à la pluviométrie qui se seraient rechargées On a eu un hiver très sec Exactement, on a eu un hiver très sec Ce qui signifie qu'aujourd'hui il y a à peu près 80% des nappes phréatiques qui ne se sont pas rechargées Si on a à nouveau un été qui est très sec Et on peut s'y attendre puisque le réchauffement climatique conduit à des hausses de température Et bien on va se retrouver à nouveau face à des tensions d'approvisionnement en eau potable Donc vous avez raison, ce plan il est présenté ce matin J'allais dire, il était temps parce qu'il devait être présenté au mois de janvier Puis début mars, puis aujourd'hui fin mars Il est porté par le président de la République, pour nous c'est très important Ça signifie que le dossier est porté au plus haut sommet de l'Etat Et qu'enfin il est mis à l'agenda politique Mais qu'est-ce que vous en attendez du point de vue des entreprises qui font du traitement, de l'approvisionnement en eau Parce que quand on voit les mesures qui filtrent C'est beaucoup de réglementations sur les forages qui vont être encadrés Sur la récolte des eaux usées, sur les déperditions du réseau Qu'est-ce que vous en attendez de ce plan ? Alors je ne suis pas dans le secret des dieux de l'ensemble des mesures Mais il y a effectivement un certain nombre de choses qui ont filtré Je dirais qu'est-ce qu'on en attend tous collectivement ? Nous entreprises de l'eau, collectivités locales Parce que je rappelle qu'aujourd'hui la compétence est assurée en matière d'eau et d'assainissement Par les collectivités locales Ce qu'elles en attendent c'est une impulsion très forte pour les accompagner Et déployer des solutions Il faut qu'on accélère sur les solutions Et c'est aussi ce que demandent les Français On sait qu'aujourd'hui 7 Français sur 10 sont inquiets Craignent de manquer d'eau à l'avenir dans leur région Je n'irai pas comprendre ce que vous attendez d'eux Parce que vous, vous êtes des entreprises Donc vous savez recycler l'eau, vous savez la traiter Qu'est-ce que vous attendez du pouvoir politique ? Pourquoi est-ce qu'on attend toujours d'être du pouvoir politique ? Les contrats peut-être ? Non, ce qu'on attend aujourd'hui Et c'est très clair, ce sont des propositions qu'on a formulées de longue date Il y a eu les assises de l'eau, il y a eu le varenne agricole de l'eau On a évidemment accompagné la concertation du gouvernement Sur le plan eau dans les mois qui ont précédé Ce qu'on attend c'est très concret On a besoin d'accélérer sur les solutions C'est ce dont ont besoin les collectivités locales Donc concrètement, on prenne des exemples Aujourd'hui, la réutilisation des eaux usées traitées Donc les médias en ont beaucoup parlé Très mauvais en France Effectivement en France, on est à moins de 1% Et le paradoxe français, c'est que c'est développé à l'étranger Par des fleurons industriels français, par nos entreprises 14% de réutilisation des eaux usées traitées en Espagne 8% en Italie, pour prendre juste nos exemples Ce sont des technologies qui sont robustes Qui sont maîtrisées, pour lesquelles on a un retour d'expérience Et pour répondre à votre question Il y a des verrous administratifs aujourd'hui Des verrous réglementaires Ce que l'on demande aujourd'hui Ce que l'on a demandé au gouvernement C'est par exemple la création au niveau départemental D'un guichet unique Pour que les porteurs de projets puissent avoir un seul interlocuteur Et accélérer les délais d'examen de ces dossiers Je rappelle que c'est 5 à 10 ans Un projet de réutilisation des eaux usées traitées Aujourd'hui, il faut qu'on accélère Il y a urgence Parce que les collectivités ne font pas appel à vous Parce que c'est trop compliqué Ou parce qu'elles n'ont pas la contrainte de le faire C'est ça ? Donc elles préfèrent utiliser de l'eau Alors, il y a deux choses Il y a ces verrous administratifs Qui font que les porteurs de projets aujourd'hui Sont freinés dans leur bonne volonté C'est vous les porteurs de projets ? C'est les collectivités locales La compétence est territoriale Et puis, on est confronté aussi à une situation De sous-investissement dans les services de l'eau Et de l'assainissement J'allais dire depuis des décennies On estime à peu près aujourd'hui A 6 milliards, 6 milliards et demi Les investissements dans les services d'eau d'assainissement Tout compris, collectivités locales et états En France par an Il faudrait 3 milliards supplémentaires par an Pour adapter les services de l'eau et d'assainissement Aux dérèglements climatiques Aux changements climatiques Donc aujourd'hui, on a besoin sur 5 ans De 15 milliards d'euros supplémentaires Mis sur la table par l'ensemble des acteurs Donc c'est ça que vous attendez Pour investir C'est un fonds eau C'est une annonce d'une enveloppe spécifique Pour à un moment donné Passer à la logique industrielle Accompagner en tout cas les porteurs de projets Qui auraient besoin d'un élan 15 milliards vous dites 15 milliards c'est le global C'est à la fois les investissements des collectivités locales Et l'investissement de l'Etat Donc c'est un volume global Évalué par la filière eau Il faut investir dans les services d'eau Et d'assainissement aujourd'hui C'est une priorité Et que les collectivités locales, les mairies Elles n'ont pas l'argent souvent Donc en fait On vit avec des équipements obsolètes Qui vieillissent Avec des réseaux qui fuient Et on n'a pas les fonds Pour moderniser tout ça Alors Aujourd'hui Les entreprises de l'eau Sont aux côtés des collectivités locales Pour les conseiller Les accompagner Pour investir Et précisément Maîtriser leur consommation d'eau Aller vers des comportements Qui soient plus vertueux Je vais vous donner deux exemples très concrets La digitalisation des réseaux Ça conduit à positionner des capteurs Sur les réseaux Donc à monitorer les réseaux Pour identifier les endroits Où il risque d'y avoir une casse Ou une fuite Ça permet d'intervenir sur ces réseaux En anticipation En prévention Pour éviter ce gaspillage de pota Puisque vous le disiez On a un rendement en France Qui est de 80% Ça veut dire qu'il y a à peu près En moyenne nationale 1 litre sur 5 Qui part dans la nature Qui est produite dans l'usine de potabilisation Mais qui n'arrive pas à l'usager final Donc il faut évidemment lutter Contre ces phénomènes de fuite Et être en anticipation Via la digitalisation des réseaux Ça permet aux collectivités De maîtriser leur consommation d'eau Et donc de déployer des solutions Qui sont vertueuses Un deuxième exemple Ce sont ce qu'on appelle Les compteurs intelligents Donc là c'est un compteur Qui va être implanté Au niveau domestique De votre domicile C'est comme le Linky C'est un compteur intelligent Qui va vous permettre De visualiser votre consommation Éventuellement d'identifier Des fuites sur votre réseau Éventuellement d'identifier Si vous avez laissé Le tuyau d'arrosage Lorsque vous êtes parti en vacances Qui coulait Mais ça vous permet surtout De maîtriser De connaître votre consommation d'eau Aujourd'hui Elle n'est pas très connue Par les français Et donc de la diminuer progressivement Ce que nous demandent Les collectivités C'est aussi de les accompagner Dans leurs efforts de sobriété De maîtrise de leur consommation d'eau Et aussi d'énergie Parce que ça fait partie Des clauses contractuelles Merci beaucoup Aurélie Colas Déléguée générale De la Fédération des entreprises de l'eau On attend donc le plan du gouvernement Dans la matinée